— Quentin Deluermoz, on est très content de vous accueillir ici chez MOLA. Alors un accueil qui maintenant un peu traditionnellement se fait à distance. Vous êtes professeur à l'université de Paris. On vous avait déjà reçu l'année dernière pour votre livre sur la commune, une traversée des mondes au XIXe siècle, donc cette révolution de 1871 dont vous avez écrit, on peut dire, une histoire mondiale. Et aujourd'hui, on vous reçoit pour un autre livre, un livre collectif que vous avez dirigé et qui s'intitule « D'ici et d'ailleurs, Histoire globale de la France contemporaine à la découverte Paris 2021 ». Ça va pas tarder. C'est une affaire de jour à être publié. Alors « Histoire globale de la France » au pluriel, pour bien montrer que votre initiative, d'une certaine manière, elle se met à la suite du livre très connu de Patrick Boucheron, dirigé par Patrick Boucheron, « Histoire mondiale de la France », mais qu'elle décale de deux manières le propos, d'abord en mettant ce pluriel et puis en convertissant le mondial en global, dont on va voir que ça paraît être un jeu de vocabulaire, mais qu'en fait, ça implique beaucoup de choses. Alors ce livre, il est collectif. Il regroupe un certain nombre de chercheuses et de chercheurs. Vous le dites dès l'introduction. C'est vraiment un collectif de travail que vous avez monté avec des gens proches. Alors on peut en citer Pierre Saint-Garavellou, François Jarich, Nicolas Delalande, et où chacun et chacune, selon vos spécialités, vous allez regarder cet objet France qu'on a l'habitude d'écrire d'une manière nationale, dans le cadre d'un récit national. Et là, vous allez le regarder non seulement par l'extérieur, mais aussi à travers ce que l'extérieur fait à la France. Et donc de ce point de vue-là, il y a un certain nombre de chapitres thématiques sur lesquels on va revenir. Alors c'est vrai que quand on lit l'introduction de Marie Lewis, elle nous dit... Elle resitue la France dans le processus de globalisation et de mondialisation. Et elle a cette phrase. « Il ne saurait y avoir d'histoire aboutie de la mondialisation si l'on occulte le rôle de principal moteur et bénéficiaire que la France y a joué ». Alors là, on est limite à sortir les cocoricots, parce qu'on se rencontre, et ce sera un peu ma première question, qu'à côté de ce qu'un jeu de mots un peu technique appelle « englobalisation », c'est-à-dire la globalisation par le royaume britannique, on a une franco-balisation, ou ce que vous appelez une franco-mondialisation. Alors est-ce que dans un premier temps, vous pourriez revenir sur cette idée-là ? C'est-à-dire qu'on a cette image évidemment un peu traditionnelle, notamment pour le XVIIIe, que l'Angleterre a été au centre de tout. Et vous, ce que vous montrez, c'est qu'au contraire, y compris économiquement, y compris sur des sujets aussi un peu techniques que la notion de l'exclusif, c'est-à-dire les relations économiques entre la France métropole et ses colonies, la France a été au cœur de cette première mondialisation. Oui, tout à fait. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Je suis très content de vous retrouver. Alors, deux petites précisions. Tout d'abord, par rapport à mon livre précédent, il y a quand même un double décalage. Le livre précédent s'intéressait à la fois aux dynamiques spatiales, mais aussi temporelles. C'était l'investissement d'un événement révolutionnaire, et j'essayais de faire jouer les verbes spatio-temporelles. Là, c'est un travail collectif qui essaye de faire jouer tous les types d'ouverture spatiale, que les historiens mobilisent actuellement, avec des mots un peu barbares, transnationales, connectées, comparées, impériales, transimpériales. Mais en fait, on verra au cours de la discussion que ça renvoie à des dispositifs et des phénomènes extrêmement concrets qui permettent effectivement de déplacer un certain nombre d'idées reçues. Donc, ce livre-là, il se distingue de deux manières. D'une part, parce qu'il traite la France sur une longue période, un peu inattendue, c'est 1750-1930, c'est-à-dire qu'on enjambe, en fait, et c'est un des effets de ces déplacements de perspective, on enjambe la chronologie traditionnelle. Et surtout, c'est très important, c'est un livre collectif, et collectif au sens force, c'est-à-dire que là, c'est moi qui présente le livre aujourd'hui, mais il faut bien voir qu'on était 14, que ce livre, il a fait l'objet de séminaires, de discussions, le plan, le dispositif, tout a été pensé ensemble. Les textes sont écrits à quatre ou à six mains, et on y tient énormément pour deux raisons. D'une part, parce qu'en fait, c'est un vrai collectif au sens où ce n'est pas une addition de chapitres, mais chaque fois, cette dimension-là a poussé chacun à aller plus loin que ceux là où il avait l'habitude d'arriver. Donc, c'est vraiment un collectif qui produit des connaissances. Et puis, la deuxième dimension, c'est que c'est une façon d'intervenir de la part des historiens qui réfléchissent de plus en plus aujourd'hui sur leur mode d'intervention dans l'espace public. Et là, prenons une voie collective, c'est-à-dire polyphonique, et chaque chapitre à la fois est cohérent et en même temps chacun a un petit peu sa tonalité. C'était un choix important de notre part. Donc voilà, derrière moi, c'est 13 personnes, puisqu'on est 14 au total, qui parlent. Et c'est extrêmement important de le rappeler. Alors, justement, je dis ça parce que ça explique pourquoi chaque chapitre a une tonalité différente, et notamment ce premier chapitre avec cette notion de franco-balisation. Alors, c'est un peu une boutade de la part des trois auteurs, David Todd, Raoul Markowitz et Pierre Saint-Gervé-Loup. Mais l'idée, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'histoire globale telle qu'elle existe aujourd'hui, en tout cas telle qu'elle est la mieux connue, parce que ça change énormément, elle est très anglo-centrée. Et c'est vrai que les thématiques de l'histoire globale sont très marquées par l'histoire anglaise. C'est le libéralisme, l'industrialisation des produits très standardisés, et la question, évidemment, de l'esclavage, ça, c'est une question commune. Et dès qu'on déplace un peu la perspective sur la France, on se rend compte qu'il y a d'autres thématiques légitimes dans l'histoire globale. La République, c'est une histoire globale. La Révolution, c'est une histoire globale. En matière économique, il suffit de s'intéresser au luxe, et puis on se retrouve avec une autre histoire globale qui accorde plus d'importance aux sensibilités, aux goûts, etc. Donc ce terme de francobalisation, il vise à rappeler qu'effectivement, contrairement à une image qui est parfois évoquée, la France a été une des très grandes puissances du XVIIIe, début du XIXe siècle, et que ça a laissé des traces. Alors très grande puissance à deux niveaux. Tout d'abord au niveau culturel, c'est ce qu'on appelle l'Europe française des Lumières. Il faut rappeler que le français, c'est une langue de distinction et de science au XVIIIe siècle, et qu'elle est parlée dans toute l'Europe. Le fameux manuscrit retrouvé à Saragosse de Jean Potoky, qui est un de vos livres, évidemment, de chevet, écrit par un polonais, était écrit directement en français, parce que c'était la langue dans laquelle on écrivait la grande littérature à ce moment-là. Et cette Europe française, elle laisse des traces dans l'image qu'on a aujourd'hui de la France comme pays de haute culture. Donc c'est intéressant, c'est qu'il faut aller chercher plus dans le passé monarchique de la France, l'histoire des Lumières, pour comprendre le lien qu'on fait aujourd'hui entre la France et une certaine forme de philosophie, de littérature et d'art. Mais à la limite, c'est un corps, on comprend à peu près avec l'image de lumière. Mais c'est vrai que ce qui a été complètement oublié, c'est la dynamique plutôt économique. Et là, David Todd va sortir un livre dans quelques temps qui revient un petit peu là-dessus. La France, en fait, en 1860, ses exportations en valeur, elles arrivent pratiquement au niveau de la Grande-Bretagne. C'est une des très grandes puissances industrielles. Simplement, c'est ce que je disais, c'est que tant qu'on surveille les produits manufacturés et à bas coût, effectivement, l'Angleterre est la puissance principale. Mais si on s'intéresse aux produits de luxe et aux demi-luxes, la soirée, le champagne, les articles de Paris, on se retrouve avec des produits qui circulent à grande échelle, qui sont moins nombreux, mais qui ont une très forte valeur ajoutée, qui fait que la France est une des très grandes puissances économiques des années 1860. Alors, pourquoi est-ce qu'on le voit peu ? Et ça, c'est aussi intéressant. C'est que 1860, on est sous le Second Empire. Toute l'historiographie française, elle attend à tourner vers la Troisième République. Donc souvent, le Second Empire, on passe un peu vite. Or, sous le Second Empire, c'est probablement le moment où la puissance économique française, et notamment cette question du luxe et du demi-luxes, est portée à son maximum. Donc il y a des effets d'effacement qui sont liés aux axes tout à fait légitimes, par ailleurs, de l'histoire de France nationalo-centrée telle qu'on la présente habituellement. Merci. Alors, effectivement, vous avez déjà cité un certain nombre des thématiques qu'on va aborder et qui sont abordées par ces différents chapitres. Vous avez raison de le souligner. La plupart du temps, quand des universitaires font un livre, soit ils le font de manière individuelle et avec des effets de rétribution individuelle aussi, soit effectivement, quand ils font un collectif, chacun a écrit son petit morceau de chapitre. Là, vraiment, on a des chapitres qui sont écrits à deux à trois, et c'est assez rare, c'est vrai, pour être souligné. Alors, vous parlez d'effacement. Le livre fourmille, en fait, de petits décalages qui vont permettre de renouveler l'histoire de France traditionnelle. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites, mais vous le dites, dans les manuels, le cadre national et le cadre de la métropole vers les colonies est encore dominant. Donc parlons un peu d'empire et de cet empire, de cette histoire impériale, donc la France comme puissance de colonisation. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'on est habitué, finalement, à étudier cet aspect-là, du point de vue de la domination, et notamment aussi par la métropole. Et vous montrez dans le livre, avec cette logique qui est propre à l'histoire globale des circulations, mais des circulations dans les deux sens, vous montrez qu'il y a un certain nombre d'effets retour, notamment dans des campagnes, alors d'ailleurs pas loin d'ici, du côté d'Angoulême. Comment est-ce que, finalement, les colonies influencent la métropole ? Comment est-ce que les périphéries écrivent l'histoire du centre ? Oui, tout à fait. Ça, c'est très important. Donc c'est la caractéristique de l'histoire impériale. L'histoire coloniale s'intéresse aux sociétés coloniales et montre leur richesse, leur complexité, les tensions qui les animent. L'histoire impériale, elle est une des relations entre la métropole et les colonies en intégrant les effets retour. Il y a deux exemples qui montrent bien l'importance de ces effets retour, un dans le plan politique, puis l'autre que vous évoquez dans le plan économique. Sur le plan politique, c'est une chose qui est assez connue maintenant, mais c'est toujours intéressant de le rappeler, c'est qu'en 1783, la Révolution française, Saint-Domingue, ce qu'on appelle la perle des Antilles, qui est une île à sucre avec une forte population composée de colons, blancs, de métis, de libres de couleurs et d'esclaves, est travaillée par des luttes pour l'émancipation. Et en fait, les pressions des esclaves poussent le gouverneur sur place, qui s'appelle Sontonax, à franchir l'ensemble de la population de l'île. Et en fait, c'est cette dynamique-là qui va pousser en retour à Paris. Là, on est en 1794, en février 1794. Les Révolutionnaires a déclaré l'affranchissement de l'esclavage pour l'ensemble des colonies françaises. Donc c'est un bon exemple sur cette question centre-périphérie. Dans la Révolution française, le centre parisien est évidemment très fort, mais les périphéries ont un effet d'action qui va avoir un jeu de retour sur le centre. Alors pourquoi c'est aussi important ? Parce que pas mal d'historiens, y compris Marcel Dorigny, qui est hélas disparu tout récemment, insista sur le fait que le moment où l'universalisme républicain est devenu vraiment universel, c'est à partir du moment où les anciens esclaves s'en sont emparés pour revendiquer leur émancipation. Donc c'est les marges, les colonies, qui en réalité ont réellement rendu concret le principe d'universalisme républicain. Actuellement, pas mal de travaux, c'est le cas de Manuel Covo, qui est un des auteurs du livre, essaie de montrer qu'en fait, cet espace caribéen qui est au cœur de trois empires, américains, espagnols et français, en réalité est peut-être un centre plus important que ce qu'on imagine du côté de l'histoire française. Donc les décalages sont encore en cours. Il y a des débats d'ailleurs assez importants dessus, un certain estimant que le vrai centre serait là, d'autres disons qu'il ne faut quand même pas exagérer. Mais ces débats, il est important de les ramener aussi dans cette histoire de France. Le deuxième exemple, c'est celui que vous évoquiez pour les colonies. Alors c'est un vieux débat, les colonies ont-elles enrichi la France ou pas ? En fait, ce qu'il apparaît, c'est que certaines villes, certains lieux, certains groupes ont été enrichis par le commerce colonial. Donc c'est principalement les ports, Bordeaux et Nantes. Et puis certains groupes, comme des milieux d'affaires, des industriels, des banques, il y a plusieurs à l'intérieur des terres, les soirées lyonnaises avec les soyeux. Tout ça, ce sont des groupes qui ont fait fortune par le commerce colonial. Après, il y a d'autres lieux plus inattendus. C'est celui sur lequel commence Mary O'Leary dans son introduction. C'est le perche qu'on associe souvent aujourd'hui à l'espace rural par excellence, le traditionnalisme des petits villages. Et elle rappelle à juste titre ce qu'on dit dans l'ouvrage. C'est qu'en fait, le perche au XVIIIe siècle, les toiles de Mortagne, c'est une des régions les plus dynamiques en réalité de France parce que ces toiles sont exportées dans les Caraïbes et depuis les Caraïbes sont exportées dans le monde entier. En fait, c'est la dynamique révolutionnaire de 1789-1799 qui casse ces circuits. Donc en fait, le perche, paradoxalement, c'est plutôt une des premières victimes de la désindustrialisation qu'un territoire qui serait resté dans une espèce d'archaïsme un petit peu fantasmé. Donc voilà trois exemples qui montrent ce que l'histoire impériale fait à l'histoire de France. C'est qu'elle déplace en quelque sorte le curseur et fait saillir des éléments qu'autrement on ne voit pas ou qu'on ne voit que de façon un peu trop homogène des simplificatrices. Alors effectivement, on voit bien que là, ça donne des exemples très concrets des types d'interactions qu'on peut avoir, non seulement entre des périphéries qui peuvent être en fait décentes et puis des territoires dont on reparlera, dont on estime souvent qu'ils sont en dehors de ces logiques d'histoire transnationale, alors qu'ils sont pleinement intégrés, mais pas d'une manière toujours très visible. Restons du côté économique, mais c'est pour faire une transition avec notre meilleur, je dis « notre » au sens français, notre meilleur produit d'exportation qui est la révolution et qui constitue un chapitre à part entière. Alors dans le livre, vous vous rappelez quelque chose qui est important et que je rappelle là, l'idée effectivement que la révolution française n'arrive pas comme ça d'un coup d'un seul, la révolution française de 1789, mais qu'auparavant, il y a eu des mouvements révolutionnaires, des révolutions atlantiques qui avaient déjà été étudiées il y a longtemps par un certain nombre d'auteurs, Gaucho et compagnie. Donc tout ça n'est pas une invention française d'un coup d'un seul, donc ça, vous le montrez. Mais vous montrez aussi que ces révolutions du XIXe, « Les Trois Glorieuses », la révolution de 1848, « La Commune », et vous allez même, c'est intéressant parce que le début du livre est plus centré 18e, 19e, et puis là, vous allez jusqu'au 20e avec mai 68, que malgré tout, il reste une forme de rayonnement français du modèle révolutionnaire, mais qui, en mai 68, je cite, c'est un peu terminé, la force d'entraînement française a un peu faibli. Alors comment on pense la France comme centre révolutionnaire sur deux siècles, en plus dans un temps de chapitres relativement restreint ? Comment on écrit cette histoire-là ? Oui, c'était très compliqué. Alors la première réponse, déjà, c'est qu'on l'écrit à plusieurs. C'est un chapitre qui a été écrit par Manuel Covo, Delphine Diaz et moi-même. Encore une fois, ça a été relu par chacun des auteurs. Donc chaque auteur disait, « Tiens, ça, ça ne me convainc pas, il faut inciter là-dessus, etc. » Alors le vrai problème qu'on a eu, c'est plutôt le différentiel des travaux. Parce qu'en fait, un des points de départ de l'ouvrage, c'est de dire qu'il y a d'un côté cette histoire de France resserrée sur ses frontières qu'on connaît bien, même si elle fait l'objet de travaux d'ailleurs passionnants encore maintenant, donc ce n'est pas du tout l'objet. Et puis il y a toutes ces autres travaux d'histoire coloniale, impériale, globale, etc., qui ont fait des progrès énormes. Et c'est comme si on avait deux histoires parallèles. Donc un des enjeux de l'ouvrage, au fond, c'est de faire se rencontrer ces deux récits qui finissaient par être un petit peu disjoints l'un de l'autre. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que par exemple, la Révolution française a donné lieu à des dizaines et des centaines de travaux sur la France, sur l'Amérique, sur la Révolution batave des Provinces unies. Là, il y a un travail qui est paru l'année dernière qui monte les réverbérations jusque dans l'océan Indien. D'autres font le lien avec les djihads africains du début du XIXe siècle. Donc on a là une masse de données. Et donc du coup, faire la synthèse, la difficulté ici est d'arriver à intégrer tous les éléments, tous les déplacements qui ont été proposés pour replacer la France dans cet ensemble-là, tout en rappelant qu'à chaque fois, la France, qui est quand même déjà une des principales puissances de l'époque, va avoir un effet d'entraînement tout à fait particulier, un effet de rayonnement particulier, sachant que chacune de ces autres espaces va utiliser la France un petit peu à sa façon. Or, pour 1830 et 1848, on n'a pas du tout le même nombre de travaux. Donc un des problèmes qu'on a eu, en fait, ça a été de rééquilibrer un petit peu les choses. Pour la commune, bon, moi je l'avais fait, mais je me suis rendu compte qu'il y a plein d'espaces qui manquaient, donc j'ai fait des compléments. Et puis après, on a beaucoup de choses pour le début du XXe siècle, avec notamment l'étude des mouvements anarchistes, des mouvements ouvriers. Et puis on n'a à nouveau plus rien. Et puis pour mai 68, on commence à avoir des nouveaux travaux. Donc il a fallu déjà tuiler, en fait, tous ces travaux. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi des thématiques communes qu'on retrouvait dans chacune des scènes révolutionnaires. C'est-à-dire que, par exemple, à chaque fois, on a choisi un lieu ou un exemple précis pour chacun des chapitres qui soit plus concret et qui cible un petit peu l'idée. Donc là, c'était la Martinique, en fait. Un des lieux qu'on retrouve à chaque fois, c'est la Martinique, parce qu'elle n'est pas concernée par l'affranchissement de l'esclavage en 1793-1794. C'est un acteur important dans les années 1820 en Caraïbe. En 1848, effectivement, les anciens esclaves sont les premiers à obtenir leur réémancipation. Puis on a à nouveau un mouvement en 1871. Soit on a tuilé un petit peu ces exemples-là, soit chaque fois, pour chaque révolution, on a vu comment chacune réinventait les révolutions précédentes. Donc c'est une autre manière aussi de tisser les liens. Et du coup, pour la perspective globale, on a fonctionné de la même manière parce qu'en fait, le cycle des révolutions s'achève en France en 1871, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un désigné révolutionnaire après. Il n'y a plus de révolution qui aboudisse un changement de régime. Mais l'imaginaire de la révolution française, si on inclut la Commune 48 et la Révolution française, continue d'être extrêmement mobilisée dans la plupart des luttes à l'échelle internationale. Donc c'est des travaux qui sont connus, mais la révolution jeune turque de 1908 s'inspire énormément de la Révolution française. La Révolution russe, on n'en parle pas. Pareil pour la Révolution chinoise. Et donc du coup, cet imaginaire-là, en fait, se détache un petit peu de la France, mais continue d'alimenter l'idée qu'on se fait de la Révolution. Et ça, il y a aussi des effets retours, ce qui fait que Paris, dans les années 1930, est considérée comme la capitale des luttes anticoloniales. Il y a un très bon livre de Michael Goebbels qui est paru là-dessus, où en fait, beaucoup des futures grandes figures des luttes décoloniales se trouvent à Paris à ce moment-là. Donc c'est comme ça qu'en fait, se fait le jeu d'aller-retour. Alors pour le lien avec mai 68, la plupart des chapitres s'arrêtent en 1930 parce qu'avec la Seconde Guerre mondiale, évidemment, le déplacement est complet. Puis après, il aurait fallu intégrer la construction européenne. On était partis sur des choses beaucoup plus... qui se renouvelaient complètement. Là, ce qu'on voulait montrer, c'est qu'il y a des trames de longue durée qui continuent d'agir après. Donc c'est surtout en conclusion de ce chapitre-là qu'on essaie de mettre en comparaison. ce qui est quand même très surprenant, c'est que par rapport au XIXe siècle, mai 68 est une révolution qui a une dynamique très forte et qui s'inspire plus des exemples étrangers alors qu'au XIXe siècle, c'est plutôt l'inverse qu'on observe. À quoi c'est lié ? C'est tout simplement lié au fait que la France n'a pas la même puissance d'entraînement ni économique ni de rayonnement culturel qu'elle avait dans les années 1860. Donc c'est une trace de ce déplacement du rapport de force géopolitique entre les années 1900 et les années 1970. Ce qui n'empêche pas que mai 68 est une révolution qui retrouve la lignée de toutes ces révolutions antérieures françaises et qui s'inspire de tous les autres exemples étrangers et qui est une révolution qui va avoir un impact très fort sur la société française. Oui, ça c'est... Je réfléchissais qu'en 2018, on avait fait un débat sur mai 68 dans le monde ici, chez Mola. et ça a été très intéressant de voir tous les espaces, le Japon, le Mexique, les Afriques noires, etc. Donc on avait un peu essayé d'évoquer tout ça. Alors effectivement, là, vous le dites bien, il y a en même temps, et on y viendra à la toute fin, la France conserve quand même un poids considérable, notamment au XIXe siècle, dans ce que vous appelez à raison la force d'entraînement. Le livre n'a pas de... Comment dire ? Visite toutes les formes de méthodologie, histoire politique, histoire culturelle, et donc il y a un passage intéressant, un chapitre intéressant sur l'histoire économique, sur l'histoire du commerce, si on veut dire, notamment sur ce que vous avez un tout petit peu évoqué en introduction et ce sur quoi on peut revenir, à savoir, voilà, la place de la France dans ses réseaux du textile, du commerce, de l'exportation, où par exemple, le textile représente 50% des exportations de la France en 1870, avec ce luxe et ce demi-luxe, mais vous montrez, encore une fois, que tout ça n'est pas un vase clos de la France vers l'extérieur, mais qu'au contraire, le luxe est construit par d'immenses échanges d'expertise, d'intégration des savoirs étrangers, des savoir-faire étrangers. Alors, comment, pareil, on peut décrire cet ensemble de la circulation des produits français au XIXe, voire au début XXe, etc. Oui, une des logiques du regroupement des auteurs était qu'on avait affaire à des personnes qui avaient chacun des domaines de compétences différents, donc certains sont des vraies spécis d'histoire sociale, d'autres d'histoire culturelle, d'autres d'histoire politique, etc. Il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord entre eux sur les méthodes, mais même sur cette question de l'ouverture globale de la France, certains étaient beaucoup plus critiques et du coup, ça permet aussi de rappeler à raison, et ça, on y reviendra plus tard, mais qu'un certain nombre d'éléments qui circulent d'une échelle transnationale à partir du moment où ils rentrent dans le territoire français, ils ont tendance à se transformer et à prendre une tournure française qui est différente de celle des autres pays. Donc ça nous permettait d'avoir une série d'angles de vue qui évitait les naïvetés ou les analyses un petit peu trop simples. Alors sur ce champ économique, c'est très important en fait parce qu'on a toute une série d'idées reçues qui sont léguées par cette même historiographie du XIXe siècle. Pendant très longtemps, l'idée, c'était qu'au fond, la révolution industrielle elle est anglaise et que les autres pays sont en retard par rapport à elle. Bon ça, ça a été déplacé un petit peu ces 20 dernières années puisqu'on parle maintenant de voie d'industrialisation plurielle. C'est plus juste parce que la France a effectivement une voie d'industrialisation spécifique. Mais il y avait toujours un petit peu cette idée qu'au fond, la France avait ses archaïstes qu'elle a défendues contre les nouvelles formes de modernité industrielle. Et puis ces nouvelles approches à ce qu'on appelle les global commodity chains, c'est-à-dire qu'on suit les produits, la circulation des produits. Et cette approche par circulation des produits montre qu'en fait, la France est parfaitement insérée dans des circuits de flux de matière et de flux transformés à l'échelle globale et même qu'elle en est une des étapes extrêmement importantes. La vraie originalité du chapitre, d'une part, c'est de rentrer là-dedans, c'est-à-dire qu'en fait, la France est une actrice du développement du capitalisme industriel au XIXe siècle et pas du tout une puissance qu'il a subie. Simplement, elle se situe dans un peu l'espace que lui laisse la Grande-Bretagne, mais aussi dans des domaines de compétences qui vont devenir spécifiques, notamment ce fameux luxe et demi-luxe. Mais ce qui est intéressant dans ce chapitre, d'une part, c'est le choix des auteurs, donc David Todd et François Jarry, de suivre les fils textiles. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une vraie histoire matérielle de l'économie. Donc, le livre introduit aussi toute une série de nouvelles démarches en histoire. Ici, c'est plutôt de l'histoire environnementale. Mais ce qui montre, par exemple, c'est un des exemples que je trouve les plus forts, c'est que dans les années 1800, si on prend les laines, parce qu'ils suivent tous les fils, le chanvre, la laine, la soie, vous apprenez plein de choses. C'est très concret en plus et c'est vraiment intéressant. Bon, en 1800, la France produit elle-même 80% de sa propre laine. En 1890, 80% de ces laines sont exportées. Donc, il y a un déplacement quand même complet. Et ce que montrent ces travaux, c'est que si, pour produire les 250 000 tonnes de laine en 1896, il aurait fallu qu'on occupe un quart de la superficie du territoire français. Donc, en fait, pour pouvoir produire ces 250 000 tonnes de laine, qui sont une des traces de la puissance industrielle française, il fallait déplacer la pression écologique sur d'autres territoires, l'Angleterre et la Belgique, mais surtout les grands élevages d'Argentine et d'Amérique latine. Donc, du coup, ce qui a l'air le plus français, c'est-à-dire la production des laines françaises, en fait, s'insère déjà dans des flux de matière à grande échelle et en sont absolument indissociables. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, quand on parle de produits français, les produits qui sont labellisés produits français, en général, ça signifie que 50 % de la valeur est produite en France. Donc, ça montre à quel point la mondialisation est importante, c'est qu'on ne peut pas produire 100 % de la valeur sur le territoire. Mais en fait, l'erreur consiste à penser que c'est très récent. Ce que montre l'ouvrage, c'est que ces croisements-là, ils existent en réalité depuis le XVIIIe siècle. Un des arguments du livre, en fait, c'est de dire que pendant très longtemps, on a pensé qu'il y avait l'histoire des provinces, l'histoire nationale, puis l'histoire globale. En fait, toutes ces échelles se croisent en permanence et en fait, c'est leur croisement qui change. C'est ça qui est un peu compliqué, mais qui est extrêmement important à noter. Et les fils textiles sont un des meilleurs exemples pour montrer cette circulation. Après, ils montrent aussi comment les savoir-faire qui sont mobilisés pour travailler ces fils textiles sont le fruit de circulation. Donc, les savoir-faire français circulent aussi à l'étranger. Puis, le dernier passage qui est quand même très important, le goût à la française, la mode française qui s'impose. Ils montrent qu'en fait, ces productions de textiles, donc de luxe et de demi-lux, sont indissociables en fait de toute une histoire de la consommation, du goût et des sensibilités avec l'idée qu'au fond, c'est surtout les toilettes des femmes françaises qui servent un petit peu de publicité à l'étranger. Donc, cette histoire économique, elle est indissociable d'une certaine histoire des sensibilités et d'une histoire culturelle. Donc, le chapitre, en fait, sous un angle très l'idée est assez belle, en tirant le fil, en fait, on arrive à une histoire extrêmement riche de cette période. Alors, effectivement, là, sur l'économie, aussi parce que, au moment où on se parle, en 2020, on est, nous, historiens, et puis, les gens qui nous écoutent, peut-être, après 40 ans de mondialisation avec les codes du néolibéralisme, on est plutôt habitué à ce que les produits circulent. et donc, ça rend peut-être un peu moins, comment dire, différent, ce chapitre-là dont vous venez de parler. En revanche, là où, vraiment, le regard se décale, c'est dans le chapitre sur la question de l'État. Pourquoi ? On est habitué, évidemment, à ce que l'État, non seulement soit statique, mais soit ancré dans un territoire national, idiosyncrasique, spécifique à cet État. Et puis, en France, on aime bien se plaindre des spécificités qu'on donne à cet État, son centralisme énorme, son jacobinisme, si on veut, sa bureaucratie, sa tradition d'intervention dans la vie privée des gens, etc. Et là, effectivement, le livre produit des effets de renouveau intéressants, très intéressants, parce qu'on se rend compte que ce qu'on estime être non seulement spécifique à chaque pays, mais spécifique à la France, la formation de l'État telle qu'il s'est créée sur le territoire, en fait, là encore, est une conséquence de nombreuses circulations internationales. Je prends un exemple, mais alors par excellence, une image d'épinal, les lois scolaires de Jules Ferry, 1880, 1882, 1886, où là, vous réinsérez tout ça en montrant que, là encore, c'est transnational, il y a de la circulation, il y a des imitations, et que la France, de ce point de vue-là, est peut-être moins différente que ce qu'on peut croire. Alors, quelle est la place de l'État ? Est-ce que c'est un produit national ou est-ce qu'au contraire, c'est un produit global ? Oui, ce chapitre est intéressant parce qu'il attaque le cœur même. Un des visées du livre, c'est la construction de l'État-nation impérial français. Et l'idée, c'est de montrer qu'on ne peut pas vraiment comprendre comment il se construit en étudiant que les dynamiques internes, ce qui est assez logique, en fait. Il faut croiser les dynamiques internes et externes pour le publier. Mais c'est vrai que ce chapitre le montre particulièrement bien, donc c'est celui qui est rédigé par Nicolas Delalande et Steven Sawyer, puisqu'en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'au fond, un État, c'est aussi une interface en réalité entre ces fameuses dynamiques internes et ces dynamiques externes. Donc il montre, par exemple, que tous les liens qui sont traditionnellement associés à l'État, en fait, perdent de leur évidence dès qu'on adopte un point de vue transnational, impérial et global. Par exemple, sur l'action de la souveraineté, il montre que si on intègre ce qui devrait être le cas, en fait, les colonies, on n'a pas du tout à faire un principe d'égalité juridique, territorial, mais plutôt un pluralisme juridique, puisque dans les colonies, la loi de séparation de l'Église et de l'État n'est pas appliquée, par exemple. Et puis on distingue très nettement entre sujet et citoyen, donc on a des régimes juridiques en réalité complètement différents. Et cette différenciation des régimes juridiques est nécessaire aussi pour comprendre comment se construit le régime juridique métropolitain français. Un autre exemple qui est très important, un peu inattendu aussi, c'est les monnaies. Il montre très bien qu'en fait, la France dans les années 1860 a tenté d'imposer une forme d'étalon monétaire, un peu comme l'est le cas du dollar américain aujourd'hui. Mais comment aussi, en fait, il n'y a pas d'égalité monétaire non plus sur le territoire français. C'est-à-dire qu'on utilise le franc en France, mais en Indochine, c'est la piastre, en Afrique occidentale française, ça va être plutôt ce qu'on appelle des caoris, des petits coquillages. Donc chaque fois, en fait, l'évidence se déplace et on voit bien que l'État, au lieu d'être quelque chose de monolithique, se construit en permanence dans ses interactions. Alors pour répondre à votre question, en fait, la réponse, c'est les deux. La particularité de la France, c'est quand même la très longue durée de l'État sur le territoire français, longue durée dont les historiens de la modernité nous ont appris qu'elle n'avait rien elle-même de linéaire, en fait. C'est déjà un héritage. Et donc du coup, cette longue durée de l'État va quand même avoir des effets d'inertie, de pesanteur sur les circulations transnationales. Mais à l'inverse, la plupart des techniques de gouvernement sont le produit de discussions permanentes entre des exemples internationaux et des expérimentations françaises. Alors pour prendre un exemple que je connais bien et que les deux auteurs aimablement reprennent, la question des polices, la fameuse police de proximité à la française qui s'est mise en place sous le second temps depuis 1854, le modèle initial, il est anglais. Et puis après, cette forme de police, elle va être recopiée, par exemple, au Japon. Donc tous les discours qui disent au fond, il y a une police à l'anglaise qui est très libérale, une police française qui est politique, une police allemande qui est plutôt militaire, en fait, doivent être singulièrement révisées puisque ce type de police est aussi utilisé, par exemple, à Berlin. C'est ce genre de déplacement qui est mobilisé par les auteurs. Le deuxième qui rappelle aussi, c'est qu'en fait, chaque fois, dans chaque territoire, toutes les échelles sont mélangées. Il y a un chapitre très intéressant sur Paris où il rappelle qu'il y a la dynamique municipale parisienne qui est très particulière parce qu'ils n'ont pas de maire donc c'est un enjeu de débat très fort. C'est aussi la capitale de la France et c'est aussi une capitale mondiale par les réseaux économiques dont on a parlé mais aussi par le fait qu'elle est le siège des principales entreprises de puissance française. En fait, ce jeu d'échelle, il peut être reproduit sur d'autres territoires. La ville de Lyon en est également un exemple, etc. Pour comprendre même la structure du territoire français, il faut à chaque fois faire varier ces différentes échelles d'analyse. Ça donne quelques éléments qu'on oublie complètement mais par exemple, il y a eu un très fort courant décentralisateur en France dans les années 1860. Le fameux jacobinisme qu'on associe à un État fort dans les années 1870, il signifie plutôt la décentralisation telle qu'elle a été proposée dans la constitution de l'Europe en 1793. Ce que ça veut dire, c'est que ces ouvertures transnationales, impériales et globales, elles permettent aussi de revoir différemment quelques lieux communs associés à l'identité française. Donc l'État, en fait, c'est le produit de ces héritages qui sont en permanence réinventés, de ces circulations qui sont réappropriées puis reproposées à l'étranger et puis de l'acclimatation et de l'acclimatation propre qui opèrent par la suite. Oui, d'ailleurs, même là, c'est juste un souvenir d'une lecture qui m'avait marqué. C'est un livre de Marek König et de Élise Julien sur une histoire franco-allemande de la période dont on estime, dans laquelle les deux pays étaient évidemment en conflit, c'est-à-dire depuis la défaite de 1870 jusqu'à la Première Guerre mondiale et où les deux autrices montrent bien toutes les circulations. C'est même dans cette idée de la revanche de la ligne bleue des Vosges, en fait, il y a des emprunts d'urbanisme, il y a des emprunts dans la politique scolaire, il y a énormément de circulations entre les deux et c'est ce que vous dites là dans cette structuration de l'État. Un autre item et pas des moindres, c'est une histoire globale du peuple français. Et là, je fais un détour, un livre qui a marqué l'actualité la plus récente de David Goodhart qui s'appelle, alors qu'il est publié chez les Arènes et qui s'appelle Les Deux Clans, mais qui en anglais a marqué le débat anglais autour du Brexit et qui s'appelait The Road to Somewhere, le chemin vers quelque part et qui séparait vraiment les gagnants de la mondialisation que l'auteur appelle des anywhere, des partout et les perdants, ceux qui ont voté pour le Brexit, les somewhere, les enracinés, les quelque part. Et donc, c'est construit petit à petit, notamment, on y reviendra vers la fin, dans notre actualité, l'idée qu'il y a quelque chose qui circule les élites et puis qu'il y a des zones, le peuple et des gens qui sont enracinés et qui subissent cette circulation. Et ça définit pas mal le débat actuel, y compris dans certains, vous le dites, dans certaines tendances de l'histoire globale qui a eu tendance à étudier que les élites qui circulent et ne pas s'intéresser au reste, c'est-à-dire à l'histoire par en bas où là aussi, il y a des circulations. Alors dans ce chapitre sur le peuple, vous battez en brèche cette idée de que les élites bougent et le peuple, lui, est enraciné. Et vous montrez non seulement l'ampleur des migrations, mais aussi, dans ce territoire dont vous parlez, et c'est bien fait, Paris d'un côté, mais oui, Paris certes, mais Marseille, une ville qui, de facto, ne se construit pas seulement en opposition avec Paris, mais se construit à la tête d'une circulation intense en Méditerranée, beaucoup plus large, etc. Alors finalement, est-ce qu'on peut revisiter cette idée de la France qui est, on peut le dire, le seul pays qui, au XIXe siècle, n'envoie pas des millions de migrants comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme l'Angleterre. Est-ce qu'on peut revisiter cette image d'un peuple qui, en fait, bouge, circule, migre ? Comment est-ce qu'on écrit l'histoire globale du peuple ? Oui. Ça, c'était un point sur lequel on insistait énormément, toute l'équipe était très attachée à ça. Donc là, on est plutôt sur les fronts avancés de l'histoire globale elle-même. Comme vous l'avez très bien dit, pendant tout un temps, cette histoire globale, elle a été surtout des circulations, des flux, et ces circulations étaient plutôt des circulations d'élite. Et puis, évidemment, avec, d'une part, les crises économiques successives récentes, plus la catastrophe climatique qui s'annonce, plus la hausse des inégalités, les historiens du global se sont bien rendus compte que cet angle de vue posait quand même problème et de plus en plus, ils ont invité à étudier ce qui ne circule pas, qui fait partie du coup de l'histoire globale, les frontières, par exemple, et à étudier, en fait, ce qu'on avait complètement oublié, c'est-à-dire les acteurs d'en bas. Donc, on a commencé à avoir des études très importantes sur les marins, les pirates, les esclaves, les anciens esclaves, etc. Donc, on commence à avoir effectivement une histoire globale par le bas qui est un des domaines de recherche actuellement les plus dynamiques. Les travaux les plus importants sont vraiment sur les formes de résistance à la globalisation, qu'elles soient volontaires, politiques ou au contraire, de fait. Alors, qu'est-ce que ça donne du coup dans le cadre de l'histoire de France ? C'est intéressant parce qu'effectivement, la France, elle a une vraie particularité, c'est que c'est le seul pays d'immigration du 19e siècle. En fait, elle reçoit des populations venues de l'étranger. Alors, pendant tout un temps, ça ne pose pas de problème puisque du point de vue d'un village français, est étranger autant celui qui vient de 50 km que celui qui vient d'un autre pays. Et puis, c'est au fur et à mesure au moment où l'éternation se constitue que les choses changent un petit peu. Alors, du coup, on peut parfaitement faire une histoire par le bas, une histoire globale par le bas. Ce qu'il faut, c'est des travaux. Donc là, on se retrouve un petit peu dans la situation que j'évoquais tout à l'heure. on a beaucoup de travaux en fait sur les migrations. Mais ce que rappellent un petit peu les auteurs, donc là, c'est Anne-Sophie Bruno, François Jarry et Jean-Numa Ducange, c'est qu'on n'a étudié que l'arrivée. On n'a pas étudié le point de départ, on n'a pas étudié la traversée. Donc, une approche vraiment transnationale invite quand même à étudier ces circulations-là. Alors, qu'est-ce qu'il montre pour donner juste le cas de Marseille est intéressant, le cas des ouvriers est plus connu, mais je trouve qu'un de ceux qui est le plus inattendu probablement, c'est les mondes ruraux. C'est un peu là où il fallait le chercher parce qu'avec les ouvriers, on pourrait très bien dire que les ouvriers circulent mais les campagnes, elles ne concernent pas. En fait, ce que montrent les auteurs, c'est deux choses. D'une part, c'est que la notion d'exode rural pour le XIXe siècle ne va pas. En fait, les mondes ruraux étaient déjà très mobiles. Simplement, ils n'allaient pas forcément vers les villes. Le grand changement, c'est qu'ils vont vers les villes. La deuxième chose, c'est que de plus en plus puis des Polonais. On fait venir également beaucoup de femmes. Il y a toute une histoire de l'immigration féminine, de la main-d'œuvre féminine paysanne. Et donc, en fait, il y a bien une histoire transnationale par le bas des mondes paysans. Et là où les choses sont encore plus intéressantes, je trouve, c'est qu'en fait, on retrouve la fameuse ligne Saint-Malo-Genève. C'est-à-dire qu'en fait, au sud-ouest de cette ligne, globalement, les appels d'immigration sont moins forts et au nord-est de cette ligne, ils sont plus importants. Puis dans sa conclusion, Christophe Schell rappelle une évidence auxquelles on n'avait même pas pensé pour tout dire. C'est que lorsque la France fait la guerre sur les terrains étrangers, la plupart de ces soldats sont des paysans. Donc une bonne partie des paysans français ont une expérience directe de l'étranger en allant suivre tout simplement les troupes françaises sur tous les champs d'une part coloniaux puis internationaux de la guerre. Donc même le monde rural, qu'on imagine être le plus fermé, au fond, est quand même ouvert à ces questions-là. Et après, ce qu'il faut faire, c'est de l'histoire sociale, c'est-à-dire que les gens peuvent très bien circuler, ne pas avoir une conscience du global telle que nous, on pourrait l'attendre aujourd'hui. Donc là, c'est tout un champ de recherche qui commence à émerger. Il y a pas mal de travaux qui ont montré, par exemple, que l'Empire est quand même présent dans les mondes ruraux sous la forme de cartes postales, parfois de façon plus intermittente. Et donc là, c'est tout un domaine de recherche qui reste encore à développer. Merci pour cette réponse. Et effectivement, ça nous rappelle aussi Martin Nadeau et les maçons de la Creuse, etc. Il y a toujours eu énormément de mobilité dans les territoires. Simplement, bon voilà, il faut en faire l'histoire pour arriver à les saisir. Un des... Ce que ça rajoute aussi, c'est toutes les mobilités des territoires coloniaux, tout ce qu'on appelle les engagés, en fait, toutes les populations qui sont après l'abolition de l'esclavage, qu'on fait venir sur les territoires coloniaux pour travailler dans les unies et dans les champs. L'incor, ça crée des brassages de populations extrêmement importants. Donc c'est... La France se retrouve à l'articulation de dynamiques réellement globales et chacune de ces... Chacune de ces lues, en fait, se cristallise de façon un peu spécifique. Oui, d'ailleurs, en 14-18, un certain nombre des soldats des vieilles colonies dans les Caraïbes sont envoyés d'abord en Algérie, etc. Il y a aussi des circulations de ce point de vue-là. Dernier, peut-être, point de passage avant une... Donc avant-dernière question, mais dernier point de passage de ces objets que vous étudiez et qui est peut-être aussi tout aussi intéressant que celui de l'État, la République. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être le terme... Quand on regarde... Si on regarde la France au XIXe siècle, il n'y a que des monarchies. Et puis, bon, en 48 ou après, etc., après 1870, il y a la République. Et on a l'impression que c'est quelque chose de central, que c'est purement français, sans même parler, de l'instrumentalisation actuelle, mais toujours actuelle du terme, qui sert à dire tout, qui sert à dire une et indivisible quand on en a besoin, etc., etc. Là, de la même manière, les méthodes que vous appliquez, l'attention aux circulations, aux transferts, montrent qu'en réalité, par en haut et par en bas, ce qu'on pense être typiquement français, cette invention politique, la République, est en fait, non seulement, pas du tout homogène, c'est-à-dire qu'elle n'est pas comprise par les acteurs du tout de la même manière, elle est investie d'énormément de conflits et que par en haut, de la même manière, il y a une circulation. Alors là, de la même manière, c'est un peu la question que je vous pose à chaque fois, c'est quoi cette histoire globale de la République, comment elle circule ? Est-ce que là, on est face à un môle français ou au contraire, quelque chose qui, comme vos autres objets, peut circuler un peu partout ? Oui, c'est un chapitre qui, lui, avait évidemment des effets politiques un peu plus forts vu le débat qu'on connaît actuellement. L'intérêt de ces approches, c'est que ça permet de déplacer un certain nombre de certitudes qui sont assénées dans l'espace public. Donc là, c'est un chapitre qui a été écrit par Cylian Larcher, Steve Sawyer et Jean-Dumat Ducange. Alors, qu'est-ce que montre l'histoire globale ? Deux choses. D'une part, que l'exceptionnalisme français attaché à la République, est contestable à cette échelle puisque si on prend juste le XIXe siècle, vous l'avez très bien dit, c'est plutôt des monarchies des empires, les républiques, il faut les chercher plutôt aux États-Unis, voire dans les républiques latino-américaines et c'est un tel point qu'au fond, les républiques latino-américaines estiment que c'est elles qui sont la vraie modernité politique par rapport à l'Europe qui est la modernité économique mais pas la modernité politique. Donc déjà, ça replace un petit peu les perspectives et puis, en revanche, ce qui est vrai, c'est que la France, notamment du fait du rayonnement consécutif à la Révolution française, va servir de modèle de république qui va être mobilisé à grande échelle, notamment au moment de la Révolution chinoise de 1911, mais aussi dans ces mêmes républiques latino-américaines lorsqu'elles essayent de se réinventer en 1870. Donc on a comme ça un espèce de phénomène de circulation continue qui est extrêmement intéressant. Le deuxième point qu'il faut noter, c'est la question impériale là encore. Qu'est-ce que l'Empire, au fond, fait à l'idée républicaine ? On a déjà vu qu'il y avait cette contradiction, au fond, entre la promesse républicaine et puis le système juridique qui a été mis en place dans les colonies. De la même manière, ce que montrent ces travaux, c'est qu'on a encore des effets retours un peu inattendus dans les années 60-70. On réutilise les classifications coloniales pour l'administration de toute une série de domaines, notamment l'attribution des logements, etc. Donc le phénomène colonial vient marquer en quelque sorte l'histoire républicaine française. Mais ce que rappelle le chapitre et qu'on a tendance à oublier, c'est que ce n'est pas une opposition entre les colonisateurs et les colonisés. Les colonisés savent très bien se réapproprier aussi ces idéaux d'émancipation et les opposer à la métropole. Et ça, on le voit très bien en 1946. Donc ça, ça fait partie de ces dates un petit peu oubliées. Parce que 1946, c'est la 4e République, donc ce n'est pas très sérieux. Le régime est un peu déconsidéré. En réalité, on a eu un débat extrêmement important sur l'avenir possible de l'Union française. À cette occasion-là, des voix assez fortes se font entendre. C'est le cas d'Aimé Césaire qui dit comment pouvez-vous, au fond, vouloir une République démocratique, sociale, respectueuse des droits de l'homme et maintenir un empire ? Ce n'est pas possible. Vous devez réinventer une forme qui soit pleinement républicaine. Ce que ça signifie, c'est qu'au fond, l'histoire de la République, l'histoire de l'idéal républicain, il faut aussi intégrer l'imaginaire républicain des colonisés. Donc du coup, ça montre que les territoires sur lesquels cette histoire, même dans sa version la plus positive, s'est nouée, doivent être compris à une échelle nationale, mais également internationale et transnationale. Voilà un petit peu les deux types de déplacements qu'on pouvait évoquer. Après, ce qui est vrai, c'est que le lien entre la France et la République est quand même extrêmement fort. Il est perçu comme tel à l'étranger. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment il est revenu dans le débat public récemment. L'attention qu'on porte aujourd'hui, c'est ce que dit ce même chapitre. Aujourd'hui, en gros, on a un retour à la République, ses valeurs et un cadre national. En réalité, ce débat-là, il revient dans les années 1980, il est très situé. On a l'impression que c'est un vieux récit de l'histoire de France. En fait, c'est un vieux récit de l'histoire de France de la Troisième République qui avait un peu disparu, qui revient en force dans les années 1980. Pourquoi ? D'un côté, il y a la chute de l'URSS et de l'autre côté, il y a l'accélération de la mondialisation. C'est aussi un récit de protection face à l'augmentation de la globalisation. C'est assez intéressant de voir comment ces récits circulent également en réaction aux évolutions contemporaines. Merci. Et puis, évidemment, sur comment la sémantique circule depuis un peu moins longtemps, depuis toute la séquence des années 2001 à aujourd'hui. Ça, c'est effectivement encore un autre sujet. Le mot « république », je pense qu'il commence à être bien fatigué, un peu usé. Alors, dernière question qui est plus globale et qui renvoie aussi à l'impression de lecture. À un moment donné, je cite, vous dites qu'en 1860, la France représentait 20% des exportations mondiales et qu'aujourd'hui, elle en représente 3%. Et en lisant le livre, évidemment, on ne s'attend pas quand on ouvre une histoire globale avec le pluriel à un champ d'histoire nationale, de roman national, comme on dit aujourd'hui. Il y a évidemment, comme vous venez de le dire très bien, énormément de déconstructions des symboles que parfois, on utilise trop rapidement, que ce soit à l'intérieur du territoire ou à l'extérieur de notre vision de la France. Et en même temps, à lire, puisque le livre embrasse deux siècles et demi, en montrant quand même les points forts de cette histoire globale de la France, on pourrait presque avoir un élan, pas un élan, mais en tout cas une pointe de nostalgie, voire d'une certaine manière, comme vous quantifiez beaucoup. Alors est-ce que la France n'est plus globale ? Où elle en est de tout ça ? Est-ce que le livre, finalement, crée pas ce que vous dites ? C'est-à-dire, vous le dites à un moment donné, est-ce que la résistance française actuelle à la mondialisation n'est pas une nostalgie de la franco-mondialisation ? Ça, c'est l'argument du premier chapitre. Ce qui peut répondre un petit peu à votre question, c'est le dernier chapitre sur la culture française, au fond, parce que là, c'est une histoire qui est un peu à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, ce que la France a réussi à réinvestir, c'est cette idée de haute culture. Comme je vous le disais, elle va puiser dans plutôt le 18e siècle ces références-là qui sont déjà extrêmement ancrées. Et puis, elle réinvestit dans la haute culture. Dans les années 1950, au moment où la culture de masse américaine arrive en France, parce qu'il faut quand même rappeler que la culture de masse s'est déclinée aux Français aussi. Les mystères de Paris et de Gensu, ça a été imité dans le monde entier. Mais au moment où la culture de masse américaine arrive, il y a une espèce de réinvestissement des élites culturelles françaises sur cette image de haute culture qu'elle va parvenir à réinvestir et à imposer à une échelle globale. quand vous avez à Cannes chaque année lorsque les grandes stars américaines viennent et sont interviewées par des journalistes français, ils se disent genre ah oui, les questions de journalistes français sont toujours tellement plus subtiles, tellement plus intelligentes, tellement plus artistiques. C'est aussi lié à cette image qu'on se fait de la France. Et donc du coup, ça répond un petit peu à la question. Nous, ce qu'on a voulu dans le livre, c'est un peu un effet caléidoscopique. C'est ce que je disais. C'est qu'il est à la fois très cohérent puisqu'il a été pensé ensemble et complètement polyphonique. En fonction de chaque thème, tantôt, on va avoir une impression de déclin parce que de fait, la France n'a pas du tout la puissance qu'elle a pu occuper dans les années 1860. Tantôt, au contraire, on va voir à quel point elle a un corps extrêmement présente à l'échelle globale. Un exemple tout simple, mais le fait qu'on mesure les distances en mètres, c'est lié à la conférence du maître en 1875 et on a appliqué le système décimal qui avait été mis en place au moment de la Révolution française. Donc on vit un corps dans une métrique française dans ce monde globalisé. Et donc c'est plutôt au lecteur de se faire son opinion sur la situation actuelle, d'autant que les auteurs n'étaient pas forcément d'accord entre eux sur la visée du texte. Et donc du coup, on a préféré plutôt proposer des reliefs, des interrogations, des déplacements pour essayer de mieux comprendre la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Parce que le problème, on a insisté sur la période de 1750-1930, l'argument étant de dire que ce qu'on présente comme étant très récent, c'est-à-dire un croisement entre la France et le monde, en fait, c'est une erreur de lecture. C'est que ces articulations-là, elles existent depuis très longtemps, elles ont des effets d'inertie et on vit encore dans ces effets d'inertie, qu'on soit à l'échelle française ou même à l'échelle globale. Le monde actuellement vit encore dans les effets d'inertie de cette histoire-là, ne serait-ce que par l'importance qu'on accorde aux droits de l'homme dans toute une partie de la géopolitique internationale. Mais à partir des années 1940, entre la Seconde Guerre mondiale, le développement de l'Union européenne, la mise en place des deux grandes puissances, la chute de l'Union européenne, vous voyez, le décalage était tellement important qu'il aurait fallu retracer cette histoire-là pour arriver à un panorama juste de ce qu'est la France aujourd'hui. Nous, l'idée, c'était qu'en s'est plongé, le lecteur avait les moyens de se faire lui-même sa propre opinion, tantôt nostalgique, tantôt, au contraire, conquérante, ça dépend de votre humeur et du jour. L'idée était plutôt d'aller à l'encontre de cette opposition un peu bête qu'on fait entre une histoire de France qui serait très étriquée, une histoire du monde qui est tantôt vue comme l'issue absolue, ça c'est le discours plutôt libéral, tantôt comme la menace absolue, ça c'est le discours plus critique, et au fond, si on veut comprendre la situation actuelle, on est obligé de revenir dans ce passé qui est beaucoup plus riche que ce à quoi on s'attend. En fait, ça signifie que si on veut appréhender correctement les défis qui s'annoncent à nous, il faut assumer en fait cette histoire-là dans ces zones d'ombre qui sont très nombreuses et dans ces zones de lumière et que peut-être que le passé qu'on mobilise pour appréhender la situation actuelle est trop petit, trop étroit et qu'il faut l'élargir en assumant qu'il nous déstabilise. Voilà, ce qu'on cherchait au fond, c'est le rôle de l'histoire aussi, c'est un effort de réflexivité, c'est-à-dire on sort de ce qui a l'air évident, c'est un peu déplacé, il faut qu'on remette un peu les choses en place, il faut qu'on réfléchisse à nouveau sur ce qui est possible de faire et c'est un petit peu un des enjeux de cet ouvrage. Écoutez, quand on a un de l'U-Armose, moi, de mon point de vue, je pense que, ça n'engage que moi, mais je pense que le défi est relevé, je pense que le livre servira aussi bien aux étudiants qui veulent comprendre les éléments de méthode actuelle, de méthode historique, transnationale, globale, mondiale, qu'aux lecteurs, aux aficionados de l'histoire de France telle qu'elle s'écrit avec cette nouvelle pierre qui décale, on l'a vu dans cet entretien, beaucoup, beaucoup de problématiques en l'enrichissant. Le livre, c'est donc, que vous avez dirigé, c'est d'ici et d'ailleurs, Histoire globale de la France contemporaine à la découverte et on vous remercie beaucoup pour cet entretien. Bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Merci.